Des fortunés algériens s'installent au Maroc, le pouvoir algérien s'inquiète. Une certaine agitation règne à Alger, une fois de plus. Un rapport de sécurité, transmis au palais présidentiel d'El Mouradia, tire la sonnette d'alarme sur un nouveau péril pour la sécurité nationale, l'installation au Maroc de plusieurs fortunés algériens ayant fui leur pays depuis au moins 2019, en raison de leurs différents politiques avec le régime du président Tebboune. Parmi eux se trouvent principalement des hommes d'affaires et des familles riches, contraints de quitter l'Algérie pour échapper aux poursuites judiciaires menées par les nouvelles autorités à l'encontre des anciens cercles de pouvoir. Jusqu'en 2022, ces personnes fortunées avaient élu domicile principalement en France, en Espagne ou à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Mais depuis 2023, les services de renseignement algériens ont constaté que bon nombre d'entre elles se sont rapprochées du Maroc pour y investir une partie de leurs avoirs ou acquérir des résidences luxueuses dans des villes telles que Marrakech, Casablanca ou Tangier. Le rapport de sécurité, adressé au palais présidentiel d'El Mouradia, établit une liste préliminaire des personnalités ayant posé le pied sur le territoire marocain et y ayant investi une part de leur fortune ou conclu des partenariats avec des entrepreneurs locaux prospères à l'étranger. Parmi elles, on trouve les enfants d'anciens PDG de grandes entreprises publiques algériennes, ainsi que d'anciens hommes d'affaires ayant fait fortune sous le règne de Bouteflika dans des secteurs tels que l'immobilier, l'import-export de matières premières, l'industrie pharmaceutique ou le commerce de produits de luxe. Selon ce rapport de sécurité, ces fortunés, dont les avoirs se chiffrent en dizaines de millions d'euros ou de dollars, sont séduits par le Maroc, dont les autorités auraient ouvert largement leur porte à ces réfugiés de luxe cherchant refuge contre les pressions constantes du pouvoir algérien. Plusieurs personnalités citées dans ce rapport sont visées par des mandats d'arrêt internationaux qui n'ont pu être exécutés en raison des délais des procédures judiciaires à l'étranger et des contestations énergiques émises par les personnes visées. En se réfugiant au Maroc, ces fortunés échappent définitivement aux poursuites de la justice algérienne. Toutefois, le rapport de sécurité redoute surtout que ces réfugiés consacrent une partie de leurs vastes ressources à des activités subversives, telles que des actions politiques et médiatiques hostiles au pouvoir algérien, notamment à l'approche des prochaines élections présidentielles prévues en décembre 2024. Le pouvoir algérien est également convaincu que le Maroc a délibérément lancé cette stratégie pour attirer vers lui les riches fuyant l'Algérie à la recherche de cieux plus cléments. Cette supposée stratégie marocaine suscite une nouvelle fois des inquiétudes à Alger, qui voit d'un mauvais œil la formation potentielle d'un front d'opposants fortunés depuis son voisin de l'Ouest. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.